Musique 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 pour l'année 2019. L'UFDG et UFDG grâce à vous, grâce à vos al-dajouages, le président Sérudalem m'a chargé personnellement de vous transmettre ses voeux, puisqu'il est en dehors le Conakry pour assister à l'enterrement de l'église du Foutan. Et l'âge qu'elle va voir. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour vous féliciter pour les militants. Je l'ai dit tout à l'heure, sans les militants de l'UFDG, c'est grâce à vous, à votre détermination, que incontestablement, l'UFDG est le premier parti éliminé. C'est grâce à vous et à votre engagement que sur le plan international, le président Sérudalem est considéré comme étant le plus grand leader. C'est grâce à vous et à votre détermination qu'aujourd'hui, le président Sérudalem est le premier vice-président de l'international libéral. C'est grâce à vous et à votre détermination qu'on ne peut plus parler parler et les grands ne pourront plus jamais s'en remonter à l'absence de l'UFDG. Ce n'est pas parce que c'est grâce à vous. Je le dis ici, notre Assemblée Générale, nous sommes un seul parti capable de faire un conseil, un budget, et à santé, un domadaire et à voir un bon comme ça. Le parti ne paye rien pour ça. Il y a de l'un qui quitte le Q26, il y a une dame qui quitte Folkaria, tous lesquels qui viennent jusqu'ici. Les femmes, les sages, les hommes d'un certain âge, tout le monde, le samedi, abandonnent leur activité. Il y en a qui ne préparent même pas. Il y a des autres femmes qui vous matèrent très tôt sur l'air. Prépare pour ne pas attirer la samedi de la République. Aucun parti politique n'est capable de faire ça. Vous avez fait le Q26, le plus grand parti de l'UFDG. C'est grâce à vous. Le Président Cébdalen m'a chargé pour transmettre ce message. Il est très fier. Chaque fois qu'il arrive ici, il demande la paix de tout ça. Je lui donne le pouvoir de voir vous tous pour qu'il chante la guillée, pour qu'il y ait conseillé la guillée. Évidemment, je ne pourrais pas passer sous silence puisque l'occasion de je l'ai maintenant. Remerciez la section votante de l'UFDG. féliciter la section votante. Je suis la première au Président de la section votante. Le féliciter l'encourager. La section votante. Le parti n'a pas de pensée un franc pour acheter une moto. Le parti ne veut pas un franc pour acheter une moto. La section votante, c'est des milliers de personnes. Chacun achète une moto, achète une moto, continue. Il faut une union hebdomadaire tous les dimages. Aucun parti n'est capable de faire ça. Ceux qui avaient essayé de créer une section votante l'ont abandonné immédiatement parce que ce n'était pas possible. Je tiens à vous féliciter. Je voudrais féliciter ici et maintenant laisser les taber cette grande organisation qui se bat, qui est fatiguée. Je voudrais féliciter les jeunes de l'Axe Andalèque dans le proposage à l'Axe. Je voudrais vous féliciter et vous dire que nous sommes bienvenus. Je voudrais vous dire ici aux jeunes de l'Axe Andalèque par Petit Koza. Bien voilà. Tout a été essayé. On a essayé de combler, on a essayé de donner de l'argent, on a essayé de vous intimider. Ils ont créé des P.A. Il y a 33 jeunes inquiétés au cimetière de Barméto. Ça ne vous a pas découragé. Vous êtes restés les mêmes. Nous sommes bienvenus. Vous êtes des grands de la démocratie. Personne dans ce pays ne voudra l'Axe Andalèque par Petit Koza. Je voudrais vous souhaiter la bonne année au nom du Président et vous dire que nous sommes très fiers de vous. Personne ne voudra un temps à l'Axe Andalèque par Petit Koza. Mais vous êtes toujours là. Vous êtes les premiers à vous battre, à vous sacrifier, à tout faire pour le Président et pour l'attention nationale du parti. Grand merci à vous et je vous félicite au nom du Président et vous de la bienvenue. Je voudrais féliciter ici et maintenant toutes les fédérations de l'EVG. Les fédérations de l'EVG du Konakry, de l'intérieur du pays. Je voudrais parler du Calou. Avant, il y a quelques années, personne ne pouvait imaginer que l'EVG pouvait s'implanter à Calou. Mais le Tenat de l'EVG existe à Calou. Nous avons les sections et les cultures parmi. Félicitations à la Calou. Félicitations à la Commune de Matam. qui est devenue une très grande Commune qui a parti de l'EVG. Malgré qu'on nous a trichés, on était deuxième à Matam. Félicitations. Je ne parle pas de la Thomas. Parce que la Thomas, tout le monde sait que c'est une vieille. Nous avons le 4-4-4-4. C'est une vieille. Ma Toto, vous avez vu, malgré qu'on nous a trichés, malgré qu'on nous a sublimés pour les 3 000 fois, c'est ce qui a perdu un président au même niveau que nos 14-16-14-6. C'est après avoir triché. Nous avons trouvé qu'en basse-côte, incontestablement, je parle sous le canto de celui qui aime les chiffres à nous connaître, incontestablement, nous sommes le 1er parti en basse-côte. Ça, c'est grâce à moi. Je voudrais, ici, et maintenant, terminer mes investissements par les jeunes communicants, les communicants de l'EVG. Je voudrais vous dire bravo, et vous dire que la section nationale est fière de vous. Comme les gens de la section motard, vous voulez nous mettre très vite. Vous prenez votre argent. Vous êtes dans les différentes radios. Vous communiquez. Je les dis devant la tête, devant tout le monde. Aucun responsable, aucun militant a commencé par représenter nous. Nous n'avons des impants aux communicants pour ne permettre de communiquer. c'est eux qui prennent leur argent et qui communiquent. Aujourd'hui, incontestablement, même nos adversaires ont reconnu, il y a quelqu'un qui l'a dit clairement et réellement, qu'en matière de communication de communication, du MDP, l'État. On n'entend plus parler des communicants d'un peu chacassien. Est-ce que ces communicants là, ils disent ? Moi, je ne sais pas. Ils sont rentrés à la maison du Boucher parce que le match est impossible. Et quand j'ai dit que les communicants, c'est que pour les gens, dans toutes les radios, partout, ils défendent l'intérêt de la direction nationale. Ils défendent le parti. Ils parlent du projet de société du parti. Je voudrais ici, au nom du président de cette année, vous féliciter et vous dire que nous sommes fiers et que nous sommes fiers de nous donner la possibilité d'être reconnaissants. Et croyez-moi que le président de cette année sera reconnaissant de ces communicants pour tous et que nous sommes fiers. Maintenant, revenons après ces vœux. Je vois les années de l'honneur. Revenons dans notre pays avec cette gouvernance. Je n'ai pas envie de parler du bilan de nos chers parce qu'on perd le temps. On ne parle du bilan qu'une gosse qui a un bilan. Quand il n'y a pas de bilan, on ne parle pas du bilan. Quand le bilan se résume à des commerces, on ne parle pas de ça. Mais je n'ai pas qu'on est à fait du terme dans notre pays que c'est difficile. Il a dit qu'il va construire un fort à Focalia, il va faire des bulles magiques, un élève, un ordinateur, un tel, une machine, il va faire la rousse de la barrago, il va faire l'énergie de montage de camions, il va faire l'énergie de pôtes de terre, il va faire la vache de la vie. On prend une promesse depuis 2010, mais je n'ai pas connu une tèque de la promesse. Partout où il va quitter la promesse, les vieux, les jeunes, les femmes, il va mettre le bébé dans le vent de sa maman, il va faire l'aide pour l'international à la périlla, il va parler de pauvreté, pour l'international de pauvreté. Il va transformer, l'homme, les pommets, ils nous ont à un C, il va le mettre en cas. C'est grave. on est en train de vivre, mais c'est grave. La question que ce qu'on se pose par le chère de la promesse, c'est qu'il y a de la promesse. Est-ce qu'il y a de la promesse ? Parce que ça, c'est extrêmement grave. maintenant, revenons. Parlons un peu de Caleta. Vous avez vu, nous avons dit à un moment donné que Caleta, c'était un barrage idéologique, mais le Caleta, le marché, c'était un marché de grève. L'interconnexion de Caleta, c'est le corajus cadavé. Maintenant, il s'est commencé au mois de l'hissage. Voyez-moi, ce qu'au mois de mars, il n'y aura pas d'électricité à Paris. Parce que parce que Caleta ne peut pas. C'est 240 NW. Normalement, pendant la saison pourrieuse, pendant la saison aussi, le maximum, c'est 80 NW. On a des groupes écologiques, des groupes techniques, tu sais, il y a des groupes techniques mais c'est triste. Quand quelqu'un dit qu'Alpha Pondé est rentré dans l'histoire de la Guinée, combien de temps j'ai dit qu'elle a été pitié, moi, ça me fait pitié. Si vous savez qu'elle a eu comme elle a eu le contrat de son pitié, vous avez pitié. j'ai dit souvent que monsieur Alpha Pondé ne connaît pas le problème de la Guinée. Il pense que le problème de la Guinée soit en l'air ou le temps le problème soit à terre. Quand il se lève dans son hélicoptère, il va à Fokaria. Mais croyez-moi que monsieur Alpha Pondé ne connaît pas la situation de la route qu'on a créé Fokaria. Il ne connaît pas qu'on a créé la route, il ne connaît pas l'état de route. Il est en l'air, il est dans le hélicoptère. Moi, j'invite le président Alpha Pondé, je l'invite de prendre sa voiture des carcasses, de faire qu'on a créé Fokaria. Il sera le droit de prendre lui-même le sort-il-là en matière. Ça me fait pitié. Nous sommes en train de faire une étude et une étude des marchés des retours. Les 4 % de ces marchés on les a donnés c'est des contrats du grain. Je le dis ici pour que tout le monde s'appelait. Nous avons publié les résultats. Les gens qui ont eu des marchés des routes, nous savons comment vous avez eu des marchés des routes. Nous allons publier les résultats. Tout le monde sera le droit de que c'est une affaire de copains, copains. Ils ont donné le lager, ils ont tout coupé, rien n'est fait en materie. Peut-être que j'ai pas qu'on ne le connaît pas comme il est dans le hélicoptère. Comment voulez-vous que dans un pays comme ça, vous voyez un ministre du Tourisme fier de dire qu'à Port-Agris il y a des hôtels. Mais bien sûr, il y a des hôtels à Port-Agris. Mais les hôtels à Port-Agris appartiennent pas à l'État, c'est les hôtels qui appartiennent privés. C'est les privés, c'est pour les privés. C'est l'argent qui est privé. Quand vous prenez chez la Porte, vous prenez nous, vous prenez l'hôtel, je ne sais même pas, l'hôtel Camus, c'est 100% privé. Menacez qu'on ne sait pas, comment ces gens-là ont eu l'argent ? Est-ce que c'est un blagissement d'argent ? Est-ce que c'est de l'argent propre ? Parce que vous dépasser quelque part, vous voyez, on commence les confusions, un mois après, vous revenez, vous trouvez des états dits étages, vous prenez l'attention de bien l'argent. Le seul hôtel qui appartient un état, qui est à 100% état, c'est notre thème motel. Allez voir l'état de nos produits. Le ministre qui nous venait démissionner, allez là-bas, c'est le ministre des chars de passage pour certaines personnes accordées ici, ils vont commencer à préparer pour former le livre et le casier à notre tête. Et ils continuent à être fiers de nous, de Charafondé. C'est ce qui me rend tout, dans notre pays. Qu'est-ce qu'il faut de l'inquiéter ? Maintenant, les sortes de l'inquiéter de M. je voudrais attirer votre attention pour être en train de démissionner par rapport à l'éducation. Il ne faut pas qu'on démissionne. L'éducation, ce n'est pas le problème de Souma, de Toukara, de Mbamara, ce n'est pas le problème des anciens. Nous sommes tous conservés par rapport à ce qu'il y a. qu'est-ce que nous voulons ? Qu'est-ce que ce peuple veut ? Comment nous pouvons le dévisionner, croiser les bras avec un gouvernement arrogant qui met à l'ordre la délire de nos enfants ? Les enfants ne vont pas à l'école. Les informations pas mal, c'est les informations déjà des DPE, c'est les informations des militants qui ont pris de la carrière. Ils ont essayé de gérer les salaires. Les enseignants qui ne veulent pas avoir un salaire géré, qu'est-ce qu'ils font en matin ? Ils viennent à l'école, ils font semblant d'enseigner, ils viennent à l'huile, à l'huile, ils n'y passent. Les enfants ne sont pas les enseignants, ils n'étudient pas. Qu'est-ce que nous attendons ? Nous allons laisser les bras basés. Le problème de médication n'est pas le problème de système de l'éleve, ce n'est pas le problème de l'EDG, c'est le problème de l'ensemble de Guinée en tant que père de famille. Lévons-nous, on ne peut pas s'éteindre les septembre. Trop, c'est trop. Nous avons nos enfants à l'école, ils n'étudient pas. Pourquoi vous ne pouvez parler de l'élevement dans un pays car l'éducation est complètement bafoué ? Pourquoi on peut parler de l'élevement car l'enseignement est bafoué ? Il y a une prévision totale des parents de l'éleve, de nous tous en tant que citoyens, de l'Assemblée nationale de Guinée, des institutions, du Conseil de l'élevement et social. Où est la Guinée, vous n'avez pas voulu ? Où est la Guinée ? Où est cette Guinée de 1950 qui peut accepter qu'on bafoue l'éducation des enfants ? Et on pense que ce problème c'est un problème de souma. Ce n'est pas un problème de souma, c'est un autre problème à tous. C'est un problème parce que nous sommes des Guinées, parce que nous sommes des parents de l'éleve. Nous ne pouvons pas accepter l'arroquance de ce gouvernement. Sinon, si les anciens deviennent 8 millions, ce qu'on peut faire, c'est de venir négocier, discuter avec les enseignants, se mettent d'accord. Mais non seulement ils refusent de négocier, ils refusent de rencontrer le souma, ils ferment la porte et vous voyez un ministre militant du Cap des anciens, fondateur de Dr Alpha, qui ne fait même pas accepter d'adricer ce n'est pas la première. On le fait parachuter pour le 20 000 d'enseignants et qui dit qu'il va accueillir de la fonction publique des anciens. je vous dis que le ministre de l'Assemblée ne peut pas enseigner dans une classe de l'école primaire. Et c'est écrit aujourd'hui puisqu'il est fort d'Alpha Bonnet, puisqu'il est militant du FPG, puisqu'il est le fondateur de Comte Alpha, qui va ranculer les enseignants. Ranculer les enseignants, vous verrez la réaction du Cap de Guinée. Mais c'est énervant. Aujourd'hui, quand vous avez un diplôme de la Côte d'Ivoire, vous avez un diplôme du Sénégal, c'est reconnu sur le Père International. Les enseignants, les enfants, les pauvres ne vont pas aller contre. Ceux qui vont à l'école aujourd'hui, c'est les jeunes qui ont des moyens d'envoyer leurs enfants dans les écoles privées. Où sont leurs enfants ? Où ils étudient ? Comment on peut laisser l'enseignement, comment on peut sacrifier l'enseignement ? Il faut à un moment donné qu'on arrête tout ce qui apporte politique dans ce pays, consciente de ce problème parce que pour moi, ce problème-là est un problème important qui ne concerne pas la politique, qui concerne les citoyens, qui concerne les clés de famille, qui concerne l'avenir du pays. C'est pour cette raison que je vous demande ici et maintenant le dénigre. Je demande à tout le monde, aux pères de famille, aux vieux, aux sages, à tout le monde, redeviner les enseignants. Ça commence de l'un fort jusqu'à Calou. Vous ne sortez pas en tant que militant, vous sortez en tant que citoyen parce que vous sortez parce que vous avez besoin de l'avenir de vos enfants. Quand on a sacrifié l'avenir des enfants, c'est le plus la reconnaissance. Ça, c'est une arrogance qui a dépassé la limite de l'aceptable. Est-ce que oui ou non, vous êtes prêts à rejoindre les enseignants dans la rue ? Est-ce que oui ou non, vous êtes prêts à faire des caisses qui vont dire avec les enseignants dans la rue ? Sortez jusqu'à ce que l'on peut ne connaître qu'on n'est pas dans la jeune mais qu'on est dans un pays et qu'on est dans le droit et qu'on ne peut pas sacrifier l'avenir des enfants. Je voudrais terminer ici par la situation de Matoutou. Vous savez que depuis 2010, M. Afaponé n'a respecté aucun engagement. Depuis 2010, M. Afaponé n'a organisé aucune élection adaptée. Depuis 2010, M. Afaponé n'a absolument rien gagné mais le LPG s'est ramené compte du poids du LPG pendant ses élections communales parce qu'ils ont tout peu plus. Ils ont peu plus les 7 communes pour accueillir. Le CD prouvant que Calmonou a gagné la commune qui est ici. Les gens ont dit que cette 7 minutes vous avez plus de 21 minutes de 2 minutes jusqu'à la fin. On a compté les voiles de Calmon de Troyes-Fort. Celui qui a dégéné les pilotes du TOS est du LPG. Le conseiller est du LPG. Le délité du Matap est du LPG. Elle repart les chiens. je n'ai pas voulu parler de filaments mais je pense que ce n'est pas normal comme comportement comme un futuriste. Donc, je voudrais demander à mes chers comprenez pour la commune de ma toutou de revenir à la raison d'accepter parce que le LPG n'est plus un parti. Le LPG ne peut gagner aucune élection. Le LPG n'a absolument rien gagné. Je vous ai dit qu'on les a touchés d'abord 3 000 voix sous ton contrôle avant que le mieux piégé de l'LPG soit au même niveau 14-14. Et nous avons organisé des élections. Les conseillers sont rentrés dans la salle. Calumon avait un breton rouge. Tosse avait un breton jaune. Les gens ont voté. Ils ont mis dans l'Europe. Ils ont fait le but pour moi. On a compté des fois le Calumon 23 fois. Dans un pays qui m'a mal, quand le premier a 23 ou 45, je parle sur la question de ma tradition c'est que le reste est sans agir. Parce qu'ils ne pouvaient pas avoir plus de bébés. Donc, pour la paix, parce que pour la paix, le Matoto pour nous est devenu le bruit de la paix, de l'endase, de la guinée. Parce que pour nous, Matoto, c'est Matoto, nous n'acceptons pas et je le répète ici pour que quelqu'un de soi mette à Matoto à la paix de Calumon qu'il faut marcher sous le cadavre des militants de la guinée. La pagaille. La pagaille. Écoutez, écoutez pas bien. Écoutez pas bien. Vous savez, écoutez, 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 si vous payez ces élections, vous vous rendez compte que le LPG a des problèmes. Le plus grand problème que le LPG a aujourd'hui, c'est qu'un cancan. On se pose la question est-ce que nous sommes dans un pays ? Est-ce qu'on est gouverné ? Parce que moi, je ne m'entends même pas que le LPG se prononcer sous le cadre de cancan. Vous savez ce qui se passe à cancan ? Cette élection a organisé, le LPG a la majorité absolue. Ils ont dit qu'il faut, je ne sais pas qu'ils ont comme le cancan. Mais ils ont eu la majorité absolue. Mais jusqu'aujourd'hui, la vie de cancan n'est pas installée. Tout simplement parce que deux militants du LPG sont au-dessus de l'État. Deux militants du LPG effraient le président de la République, effraient le reponté, effraient le roi. Quand quelqu'un n'a pas de l'unir, ils ont la majorité qu'ils ne sont même pas en compétition. Ourekama. N'est pas installée parce que Ourekama c'est le mur de naissance de Bata-Masson. Donc, on ne peut pas installée parce qu'on n'a pas envie d'humilier Bata-Masson. Comme ça. Ça, il y a le dit. Parce qu'ils ont perdu à Boké, ils n'ont pas envie de plaindre à Saint-Denis et comme ça parce qu'à la moment d'un point qu'on ne vient de ne pas y paraitre. Est-ce que nous sommes dans un pays ? Non. Est-ce que ça, c'est un pays où on enlève les élections il y a plus d'une année de conseiller qui ne sont pas et sain. On est dans quel pays ? Les pays comme la Sierra Leone, le Sénégal, le... la Côte d'Ivoire, organiser les élections. Je vous dis la Sierra Leone organiser trois élections en 72 heures. Ils n'ont l'éventu pas. Vous avez entendu une ce soir un problème au Sénégal avant les élections ? Non. mais c'est une honte. Même en Camergue, la Nouvelle-là, la Nouvelle-là, la Nouvelle-là, la Nouvelle-là, elle est restée comme une année. On n'a donné ces élections pendant une année. On ne peut pas les sans-les dépenser. Nous sommes dans la Nouvelle-là, la Nouvelle-là. Quelle est l'image que M. Alfa Pondé voudrait qu'on calme lui ? C'est l'image d'un président qui, depuis 2010, de l'éventu, il a eu 18%. Il a eu tellement peur qu'il a peur des élections. Alfa Pondé a peur des élections. Ceux qui n'ont pas gagné la Nouvelle-là, ils veulent gagner sa part en France. Et ça, c'est par le travail des militants de l'Évêque-Jacassienne. Vous avez entendu, vous avez écouté, vous ne les entendrez jamais dans la ronde. Vous ne les entendrez jamais revendiquer par tout. Les 90% des militants de l'Évêque-Jacassienne sont d'accord que c'est Camergue qui a gagné. Les gens que vous entendez ce sont les plus homards. Les militants de la paix de l'Évêque-Jacassienne les militants qui sont là pour des postes. Les militants qui étaient avec le PIP avant qui aujourd'hui sont en train de trouver avec Jean-Fabon et qui sont avec lui. Les militants, les gens qui chiquotaient les militants, qui frappaient les militants de l'Évêque-Jacassienne c'est eux qui sont venus avec Jean-Fabon Nous sommes dans quel pays ? Nous sommes dans quel pays ? Je te demande. J'ai honte. Parce que quand on ne peut pas organiser des élections c'est pas la peine d'organiser. On ne peut pas organiser des élections et être incapable pendant une année de ne pas rouler les médecins. J'ai l'image que la Guinée donne à l'Évêque-Jacassienne. C'est l'image d'un pays complètement désorganisé. En 1958 quand vous sortez d'ici vous allez à l'Écidère vous dites que vous êtes Guinée vous étiez respecté encouragé et félicité. Aujourd'hui quand vous sortez de ce pays vous rentrez vous allez à l'Écidère vous allez à l'Écidère quand vous faites la route de Dakar à l'aéroport du Sénégal à l'aéroport de Dakar quand vous faites la route vous avez des péages. J'étais complexé. Quelqu'un m'a déposé à l'aéroport il a sorti sa carte politique il a mis ça comme ça devant ses détails. Le voyage à Dakar. Les péages ça veut dire que tu peux recharger quand tu récaldes comme ça tu arrives tu vois le voyage là vous voyez c'est qu'il est mis là comment on appelle ça les barrières quand tu mets les vitres comme ça tu mets ta carte sur les vitres les barrières se lèvent. Le Sénégal Demandez à vous pourquoi il est invité qu'on a pris pendant à Dakar. Il y a une fois il dit il va voir ça mais c'est pas ça il va il va falloir voir les infatitudes du Sénégal. Donc j'ai été plus long je ne pourrais pas terminer sans féliciter la presse qui vient. Souhaiter le meuble je le dis très sincère nous sommes fiers nous je voudrais vous souhaiter le meuble et dire que vous êtes que vous êtes les meilleurs bravo vous vous partez vous cherchez toute l'information vous n'avez pas assez de moyens on ne crée pas des conditions pour vous dans un pays normal quand on veut aider la presse on crée la maison de la presse à Dakar quand on voit la maison de la presse tous les journalistes peuvent venir travailler tranquillement chacun avec un ordinateur dans une salle climatisée pour donner la bonne information parce qu'il n'y a pas de démocratie sans la blessure j'ai appris plus dernièrement que même la subvention qui était de 5 milliards qu'on la ramène à 3 milliards et qu'on la refusait même de donner 3 milliards je vous donne la garantie ici et sur l'événement devant tous les responsables de l'événement en 2020 quand le président c'est le calais sur la présence de la Guinée je parle de la garantie sereine devant Dieu et devant les hommes que nous créerons toutes les conditions pour la presse je vous apporte la garantie vous êtes bien vous êtes bien vous êtes bien formés vous êtes d'excellents cadres nous allons créer des conditions pour que vous travailliez pour être humain j'ai dit que vous laissez votre attention merci merci